Salut Youtube ! Il n'y a pas la caméra mais c'est pas grave, elle va revenir. Petite mission pour localiser l'agent de la résistance, pour avoir un ingénieur supplémentaire et quelques renseignements en plus. C'est parti ! Une mission à 5. On va pouvoir équiper nos mecs du PV en plus. Est-ce qu'on met le PV en plus sur les autres ? Je pense que la grenade est intéressante aussi. On a peut-être trop de grenades. On va en mettre un. Et on a une simulation d'armes. Et on a simulation personnelle de combat. Équiper ce soldat avec une augmentation neurale pour améliorer ses performances. Ah ! Ultra vitesse plus 3 mobilité. Attendez, je vais vous remettre la caméra. Ça c'est intéressant. La vitesse de déplacement du soldat ou conditionnement plus 1 PV. On va lui mettre la vitesse et lui mettre l'armure. Une fois installé, le SPC ne peut être remplacé mais ce n'est pas réutilisé. Ok. On lui met ça. On lui met... Euh... Non c'était pas ça. C'était pas ça non plus. Oui. Euh... Capacite... Euh... Auto-chargeur supérieur. Les 3 premiers rechargements d'une mission ne coûte aucune action. Ouais. Go. Donc L c'est bon. Ensuite. Pour euh... Ah mais partir avec 2 snipers ? Est-ce que c'est le worst de partir avec 2 snipers ? Je pense qu'on va changer. Retirer. On va mettre quelqu'un d'autre. Tireur d'élite. Euh... Ranger. On va mettre David Lafarge. Remilique sa farge. Modifier. Euh... Il est bas niveau encore. Donc lui on lui met pas les améliorations. On va mettre les améliorations sur Mox. Sur Electro. Donc simulation personnelle. Donc ça c'est plus de PV. Oui. Et amélioration d'armes. On va te mettre... Viseur laser avancé. Augmente les chances de coût critique de 10%. Et plus encore en fonction de la proximité de la cible. En fonction de la proximité de la cible c'est intéressant. Et là plus de dégâts. Plus de... Non pas plus de dégâts. Plus de... Rechargement gratuit. C'est bien ça. C'est bien. Allez. On va mettre ça. Et pour... Caporal. On va défiler le caporal. Pas de capacité d'armes dispo. D'amélioration d'armes. Et pour toi deuxième classe. Ah vous êtes les deux deuxième classe. Ah mais ouais ok. On a deux snipers. Bon allons-y avec deux snipers. Toi on va te mettre... Ça du coup qui fait que le corps à corps fait plus de dégâts. Plus de critiques. Enfin plus de critiques de 10% en permanence. On est bien. Mais ouais mais je pense que deux snipers c'est quand même trop. On va prendre un grenadier avec nous. On va prendre un Axiar. T'as une modif de dispo ou pas ? Non t'as pas de modif. On y va comme ça. On est bon. Lançons la mission. Allez pendant que ça charge les gens. Je vais me chercher à boire. Je reviens pour aller à la chaîne. Ah merde ça chargeait pas. C'est maintenant le chargement. Allez commençons la mission. C'est parti. Pour ceux qui arrivent qui ne connaissent pas le jeu. Là on rentre dans le coeur du jeu. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est de la gestion de base. A part la mission d'avant. C'est pour ceux qui viennent d'arriver justement. Mais le coeur du jeu c'est vraiment la stratégie tour par tour. Ce qu'on va voir maintenant avec les missions. Thomas. Faites tes devoirs. Quand il a sauvé l'agent. Évacué tous les agents d'XCOM. C'est parti. Le vieil pied de la résistance se cache dans un tunnel proche de votre position. L'un de leurs agents sur le terrain se trouve également sur place pour vous aider à le sauver. Ok on a donc un agent en plus. Je ne veux que ce soit prêt mais soyez prudent. Nous aurons du mal à établir un point d'extraction digne de ce nom. Il y a des ennemis ici en haut. Par là où il y a des ennemis. Ok alors on va y aller petit à petit de manière safe. On va essayer de scouter les ennemis. Et on va tirer le plus tard possible. Parce qu'ils vont probablement essayer de tuer notre cible. Personne n'est visible ici pour le moment. Toi tu viens par là. On peut monter ou pas ? Non on ne peut pas monter ici. La cible elle est là. On peut passer par ici au sud. Bonjour Argueil. Ok pas d'ennemis visible pour le moment. On va s'avancer jusque là. Je crois qu'il s'agit du sujet Gamma. Valen a créé un roi vipère. What ? On avait assez besoin de ça. The fuck is the fuck fuck ? Un roi vipère ? Je me déplace. Et il a des milliards de PV en plus ce machin. Je me dirige vers la position. Je vais me placer. Et il ne bouge pas. Est-ce que en passant par ici... Non ça va être compliqué. Il ne bouge pas ce machin. Je ne peux pas passer ici. On va être obligé de défoncer en fait. T'as ras ce bout de bas. Toi tu ne peux pas bouger parce qu'ils sont devant. Alors tu commences par venir ici. Toi tu viens ici. Ça attaque à chacune de tes actions aussi. Comment ça ? Cet ennemi là attaque à chacune de mes actions. Toi tu vas venir là. Et ça a une portée de vision de ouf ce truc. Toi tu viens ici. Ah. En plus il y a des ennemis là bas. Toi tu viens là. C'est une GG. Il n'y a pas encore un qui n'a pas bougé. Non tout le monde a bougé. Je pense que pour le moment on reste en vigilance. Pour voir comment les troupes qu'on vient de repérer bougent. Et voir si aussi le gros asticot il bouge. C'est quoi ça ? L'infilgurante. Tire avec votre pistolet sur une cible. L'attaque ne coûte aucun point d'action. Ok. Bon courage Thomas. Oh là je ne suis pas du tout à couvert ici. Ah mais ils m'ont repéré. Donc du coup en fait ça y est. C'est parti. L'avantage c'est que toutes nos troupes sont en vigilance. On a niqué le gros robot. C'est la première fois qu'on avait ce gros robot. On l'a niqué. Ouais on est repéré. Donc lui va bouger. On va le défoncer. Enfin le défoncer. On va essayer tout du moins. Ah non. Il tient direct. Bon heureusement il rate. Parce qu'on n'était pas du tout à couvert. Là ça touche. Et lui du coup il nous a repéré bien sûr. Alors un fusil à pompe ça rate. Ça ça rate. Ça ça rate. Tout le monde a tout raté. Bravo. Alors. On va commencer par toi. Sur lui tu as 70% de chance de hit. Il n'est pas en vigilance. Si tu viens ici tu peux récupérer le loot. Et tu le contournes et tu vas pouvoir le défoncer. Ok on récupère le loot. En plus elle n'est pas trop mal à couvert. Ah oui d'accord j'ai compris. Ils sont gelés. A chacune de mes actions. On va faire main fulgurante sur lui. On fait 3 à 4. On est mis à 4. Parfait. Et on va rester en vigilance ici. Il n'a pas de vision. Il faut qu'il nous contourne. Ah et gelé. Ça skip le tour. Oh les fils de... Ça skip le tour. Et ils sont gelés pour combien de temps ? Merde ils sont gelés pour combien de temps ces cons. Euh toi. Ah non c'est à chaque action. Donc là si je bouge il va m'allumer. Après j'ai une couverture à 100%. Ok. Si tu touches à 100%. Mais putain mais en plus il a un bouclier de 2. Mais on ne peut pas le niquer ce truc. Ok ça rate. C'est bien. Ok. Dégeulé. Parfait. Alors par contre elle elle doit recharger. Mais. Là la mission c'est uniquement de secourir. Je ne suis pas sûr. Honnêtement qu'on arrive à le défoncer ce truc. Bon déjà on va séparer nos troupes. Là tu as la vision. Viens ici. Conseil. Ils te font un ranger pour tuer le roi vipère. Car un perk intouchable. Tu escliffe presque toutes les attaques. Ok. Nick. Non. Ah il ne fait pas de dégâts. Si il fait du dégâts. Ok non je n'ai rien dit. Il fait du dégâts. Tire d'armes. 77%. Mais là en fait. Vu qu'il a un bouclier de deux. C'est ce qu'on voit ici. Il va tanker deux dégâts en plus. Et là normalement il la relâche. Si il prend du dégâts. Ouais c'est ça. Si il prend du dégâts il la relâche. Mais il va la buter. Il est juste. Ok non il décide de se casser. Du coup celle qui la TP là. Elle n'est plus du tout à couvert. Et ça lui a coûté une action en plus. Non ça lui a pas coûté d'action. Elle peut venir là. Vas-y viens ici. Tu te casses parce que t'as pris tes dégâts. Qu'est-ce que c'est encore ? Ah merde. Maintenez la position. Ok il faut qu'on garde la position pour l'extraction. D'accord. Merci Touf. Pour le resub. Coucou tout le monde. Comment vas-tu Touf ? Merci pour le resub. Rebienvenue. Ah attendez. On va évacuer le plus de gens possible par là-bas. Et on va se mettre à couvert pour là-bas. Toi tu te barres. Mais c'est méga tendu cette alien de merde. Attendez. Y'a qui encore ? Y'a toi. Y'a toi. Ah lui il a déjà attaqué malheureusement. Alors elle elle peut pas aller se mettre un bon... Si ici elle est bien à couvert. Viens ici. Merci Sense8.8-bit. Arrête. 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 Je touffe. Je touche. Je touche. Alors. Ah non ok. On contrôle le VIP maintenant. VIP tu viens ici dans le coin. Euh... Parce que là le truc c'est que tu vas pouvoir te faire viser par là-bas. Euh... VIP... Ouais viens ici dans le coin. Mais elle va crever ce code. En même temps en position défensive. Ouais en hauteur ouais c'est de la merde. Fuck euh... J'ai pas... C'est pas ce que j'avais compris ça. Je crois qu'elle va crever l'autre. Ok ça va encore. Ok ça va encore. Accède. Ah et ça arrive par là aussi. Alors ouais toi t'es immobilisé. Toi. Tu vas. Tu vas venir ici. T'as la vision. Oui tu as la vision. Tu viens ici. Tanaxiar est déjà mort. Non Tanaxiar. Désolé. Ah ouais euh... Non non mais c'est bon. Ils vont pas attaquer maintenant. Donc toi tu viens ici. RIP VIP. Non non le VIP est pas mort encore. C'est Tanaxiar qui est mort. Euh... Rate ton coup de langue. Ok c'est bon. Il a pas de... Il a pas coup de languée. Toi tu viens également ici. Euh ouais mais il y a aucune couverture là. Euh... Viens ici. J'y vais tout de suite. Putain ça. Et honnêtement ça pue la mort. Euh 62, 61, 30, 27. Il y a plus grand monde qui peut attaquer. Euh... Faut que tu recharges dans tous les cas. Ça va secouer. Et 76 sur celui. Et derrière non c'est lui qu'il faut buter. 62. 72. Euh... On le one shot forcément. Si on touche. On touche. Ok il est mort. Deuxième classe c'est de l'achat à canons. Ouais tu m'étonnes ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Euh... Tire d'armes. 44. Et 40. Ouais c'est pourri. C'est ta dernière action toi ? Oui. Euh... Le VIP. Il faudrait que tu te mettes un peu plus à couvert. Genre ici. Si tu viens ici. T'as aucune vision. Pourquoi la couverture elle est en rouge ? A cause de l'alien là. Non à cause de lui. Niquez Mook. Ici. Couverture niquée. Bon toi commence par tirer. 62. 61. Et 30. Tain c'est compliqué là. Je déteste cette position. On a plus que ces trois là qui peuvent bouger oui. Bon mettons en vigilance. Tanaxia s'emboule. Merci beaucoup l'ami. Adieu les amis. Je vous regarderai de là-haut. Tiens. Il y a déjà plein d'autres viewers. Sûrement des victimes de Darkest Dungeon. Merci beaucoup. Et c'est la nouvelle alerte en plus. Elle est tellement bien cette musique. Est-ce que vous savez de quoi ça vient ? De quelle série ça vient ? Bon c'est Queen. Qui chante. C'est vrai qu'il y a encore plus de victimes de Raymond. Highlander évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que c'était qu'une bonne série ça. Merci beaucoup pour ces 100 boulesses. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Bon du coup il nous reste deux tours. Deux tours. Merci beaucoup Tanaxia. Ok. Touche, 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 touche. Ah putain. Il tire trop tard c'est ça ? Ou ça touche quand même ? Évidemment ça rate. Il y a un mur. Il y a un mur. Bonjour Ave Romain. Ave Romain. Raté. Oui t'es un raté. Allez maintenant. Contrôle mental. Ah non. Rez. Oh putain le rez. Ok. 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 Non il essaye pas de tirer. Non ok il nous a marqué. Maintenant il tire. On a pris des dégâts. Ah c'est le VIP qui a pris 4. Putain le VIP a pris 4. Il y a encore du monde qui arrive. Putain. Alors. 87, 63, 62. 93 sur lui. 93 sur lui. C'est ton dernier tir donc tu vas recharger avant. Attends. Rechargement gratuit en plus. Le truc c'est qu'on n'est pas du tout à couvert de lui. Ça ça m'emmerde un peu. Mais on va défoncer lui. Enfin défoncer. Essayez de défoncer. Le Vindic ça met combien ? Ça met 5 points de dégâts. Et on l'amène au corps à corps. Allez. Non. Et du coup. T'as encore une action ? C'est vrai que t'as encore une action. Finis-le. Il te reste. Non il te reste pas de rechargement gratuit. Bah tiens encore. Ok c'est la mort. Parfait. Ensuite. Euh ouais toi t'es le VIP. Euh VIP. Ah le truc c'est qu'il y a vraiment des ennemis partout maintenant. VIP on va le bouger en dernier. Toi sniper. Tu as 62, 42 et 30. Main fulgurante. Est-ce que tu peux one shot quelqu'un ? Non. Non. Lui tu peux le one shot si tu le touches. Et c'est une action gratuite. Donc on va t'attenter. Nice. Ok. Oui tu as un ennemi. Et là t'es à 76 ou 60. Ok. Et avec ça t'as combien ? 62 et 42. Ouais tu vas tirer le pistolet. Tu vas tirer à 76 sur lui. Nice. Il en reste 4 PV. Toi il faut que tu recharges. Tire d'armes. 72% et tu le one shot forcément. 70 là-bas. Ah ouais mais il y a eux aussi. C'est les deux styles que tu as. Putain c'est chaud. Toi. 63%. Si tu vas au corps à corps l'acération. Tu le touches à 88% et tu le finis. Mais là on va être à découvert. Là on est en couverture avec ses... Non c'est des tuyaux. On n'est pas du tout couverts. Et là il y en a un mais il y en a... Ok il y en a deux ici. Oh bordel. Tu peux aller finir lui. 4 à 6. Bon il a 6 par contre. C'est pas certain qu'on le finisse. C'est tendu, tendu, tendu. Toi le VIP. Déjà le VIP tu viens ici. Et tu te mets en position défensive. Comme ça tu as à couvert de tous les côtés. À part ici mais là il n'y a plus personne normalement. Toi. Tu viens là. Ici tu as la portée sur... Bon fais toi celui-là. À 63% tu peux toucher s'il te plaît. On va recharger avant. Voilà. Et maintenant tu finis celui-là. Merci. Il a touché. Il a touché. Ok. Ensuite toi tu as combien ? 70, 68. Le truc c'est que de lui on n'est pas du tout à couvert. Soins médicaux. Ça finit pas le tour les soins médicaux. On est d'accord. Ça finit le tour les soins médicaux. Fuck ! C'était pas prévu. On va se faire défoncer par derrière je pense. Ça a raté parfait. Oh ça rate. Oh le bol. Et en plus il n'est pas du tout à couvert là. Il y a toujours lui mais il ne bouge plus lui. Là il n'y a aucune vision celui-là. Si il a une vision. Merde. Ça va encore arriver. Mais c'est le dernier tour là. Oh et évidemment c'est à l'opposé. De où on est. Formidable. Non ça va c'est pas si loin que ça. Alors attendez. Est-ce que tout le monde peut évacuer ? Toi tu peux évacuer c'est bon. Toi tu peux évacuer c'est bon. Toi tu peux évacuer c'est bon. Donc. Azerti merci beaucoup pour ton sub. Ton resub. Bienvenue. Rebienvenue. Ça fait deux mois. Merci beaucoup. Ah oui mais merde maintenant il y a... D'où ? Mais d'où ? Mais non. Mais non. Est-ce que l'évacuation ça compte pas comme une action ? Ça compte pas comme une action. Est-ce que quelqu'un peut tirer sur cette saloperie de bestiole là ? Je crois pas. Est-ce qu'il faut qu'on le sauve ? Ah si on a quelqu'un au corps à corps. C'est pas celui que j'ai évacué. C'est celui que j'ai évacué. Ou c'est lui qui est capturé je sais pas. Bon on va évacuer le VIP. Parce que le VIP il est ultra exposé là. Je pense qu'on va perdre encore un soldat. Non je suis con j'aurais dû le faire après. Complètement con j'aurais dû le faire après. Inconscient. Il est pas mort. Il n'est pas mort. Vas-y évacue. Je confirme. Trois-et-feux a récupéré le VIP. Il est temps d'évacuer le reste de l'escouade avant qu'elle ne se retrouve. Je pense qu'il va falloir qu'on abandonne notre soldat ici. J'en ai peur. On va évacuer lui en priorité parce qu'il a plus que 3 PV. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Invoque portail. C'est une sorte de brèche psionique. Je ne comprends pas pourquoi le docteur Valen l'aurait laissé avoir une telle capacité. Je ne sais pas ce que ça fait. Abattez-le avant qu'il puisse s'enfuir. On va devoir abandonner le deuxième agent. Fuck. Je ne supporte pas de perdre un soldat dans ce jeu. Mais moi non plus. Mais après c'est qui ? On ne peut pas avoir les infos de qui est... Je ne sais pas. Bon. On va voir pour évacuer. On va aller le plus loin possible. Avec une petite couverture en plus. Je ne sais toujours pas ce que fait le portail psionique. Malheureusement, on est obligé de laisser une personne à l'arrière. Ok, c'est pour qu'il s'échappe. D'accord. Mais... Ah, mais du coup comme il est inconscient. Mais... Attendez, il est où inconscient ? Non, il est bien... Oui, il est inconscient là. Ah... J'aurais pu le sauver. C'est Romy Nix Lafarge. Nick Mook. Vu qu'il se barre... On prend au tour d'avant. Je me permets. Parce qu'on peut le sauver du coup. On s'en fout qu'il se tire. Donc, je l'avais dit. On se permet de recharger les... Les parties. Alors, on commence par évacuer Mox qui a 3 PV. Ah, mais du coup, en plus, il n'y a pas eu un mort là. Non, mais Glorphis, ça sauve à chaque tour. Ça sauve à chaque tour. Ok, donc Mox, tu évacues. Après, là, il peut soit mourir, soit être inconscient. Du coup, le VIP, pour le moment, on le laisse là parce qu'il peut évacuer. Toi, tu viens. Ah, le problème, c'est que... Ouais, c'est chaud. Mais du coup, Romy, il peut venir le taper au cac. Ok. Il peut le taper au cac. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, hein. Mais essayons. À travers le mur, en plus. Ah, oui, il a pris le dég... Dégâts nuls. Ouais, donc il a libéré. Dégâts nuls, mais au moins, il l'a libéré. Il fait quoi, maintenant ? C'est pire, en fait. Pour le moment, c'est pire. Et comme il n'y a plus que le VIP, on va évacuer le VIP. Ok, il ouvre le portail. Donc là, maintenant, il se barre. C'est une sorte de brèche psionique. Je ne comprends pas. Qu'il s'envaleune, l'aurait laissé avoir une telle capacité. Il essaie de filer. Abattez-le avant qu'il puisse s'enfuir. Non, non, on s'en fout. Qu'il se casse. Alors, maintenant, il ne faut plus qu'espérer que personne ne meurt. Avant qu'ils soient dégelés. Et quand ils seront dégelés, on va pouvoir évacuer. Normalement, ils sont tous à portée. Alors, le problème, c'est que lui, il n'est pas tout à couvert. Ok, il le marque. Lui, il n'est pas à couvert non plus. Trois points de dégâts. Il ne meurt pas. Oh, putain. Aïe, 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 aïe. Tué. On a perdu Bou cette fois, malheureusement. Bou, tu es décédé. C'est tellement pire qu'avant, en plus. Ok, là, ça rate. Non, ce n'est pas pire parce qu'on avait perdu un soldat. Et on en avait un qui était inconscient qu'on avait abandonné. Là, il rate aussi. Si ça dégèle maintenant, ça va. Mais je crois que ça gèle sur deux tours. Il fait quoi, lui ? Ouais, on est encore gelé. Donc, c'est encore au tour alien. Ah, il est mis en vigilance. Est-ce qu'on dégèle ? Il tire, il rate. Il y en a un en vigilance. Donc, il faut qu'on le tue avant de bouger. Et ça, c'est très chiant. Aïe. Ok, prends trois. Encore cinq, ça va. Oh, putain. Ça rate. Ok. Bon. Ah, mais il y en a encore un. Il tire. Ah, il tire. Trois points de dégâts. Personne n'est mort. Ça rate. Ok, là, on ne devrait plus être gelé. Dégelé. Alors, au niveau PV. Romy, tu es full life. Donc, à la limite, si tu te prends lui qui est en vigilance, tu ne vas pas mourir. Normalement, tu ne devrais pas prendre cinq. Donc, tu évacues. Par contre, j'ai pas... Ah non, c'est bon, il a fait le portail. Ok, ça rate. Ah, mais il y en avait deux en vigilance. Heureusement qu'il y en a un qui a raté. Donc là, le gros bestiaux, il s'en va. Toi, tu évacues. Et toi, tu évacues aussi. On a donc perdu un soldat. Beaucoup de blessés. Mais c'est mieux que celui d'avant. Malheureusement, Bou est tombé au combat. Sorry, bro. En plus, il est suisse, donc il est neutre. L'oiseau de feu rentre à la base. Très beau travail. On continue. Pas une seule fois, les anciens n'ont renié leur accord avec l'humanité. Même alors que... Et on a perdu Tanaxia aussi. Je suis con. Nous devons les remercier de la patience qu'ils nous montrent. On a perdu Bou et Tanaxia. Je doute que le cobaye du docteur Valen nous laisse en paix. On va commémorer, quand même. Vous ouvrez bien l'œil. Il pourrait revenir n'importe quand. Tanaxia. On te met badass dans les étoiles. Je peux déplacer la caméra ? Ouais. Badass dans les étoiles, Tanaxia. Ah, je pourrais mettre un texte aussi. Saisir texte. Nous aurons notre vengeance. Ah oui, non, il est là. Allez, photo de Tanaxia. Je crois que vous allez devenir célèbre. Ouais, devenir célèbre post-mortem, quand même. Donc Tanaxia, c'est bon. Et nous avons également le soldat Bou qui avait une coupe de cheveux improbable. Comme ça, ça me paraît pas mal comme pose. Ça me paraît pas mal. Elle n'est pas morte en vain. Rejoignez le combat. Je n'ai jamais vu une propagande aussi sexy. Bou, t'es sexy. En texte, j'aurais pu mettre Poudi Poudi. Ah, c'est vrai que j'aurais pu mettre Poudi Poudi en texte. Attends, on va le refaire. Texte. Dans la vie comme dans la mort. Une vraie légende. Poudi Poudi. Poudi Poudi. Poudi Poudi. Je peux pas le centrer, je peux pas le centrer. Est-ce que je peux faire ça ? Ah, mais j'ai appris à s'annuler. Parfait. Avec une tronche pareille, les forces d'Advent pourraient même se rendre. Ok, on est bon. Il n'y a pas de promo. Des blessures graves pour tout le monde. Mais on a récupéré un scientifique. Chargeur amélioré avancé aussi. Et un SPC perception plus 5 devisées. Bien. Et du coup, au revoir YouTube pour cette rediff. Salut.